et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur slim 3k raise non against the despot non the despot raise again despot ce jeu a un nom imprononçable mais il est trop fun donc on va le reprendre et salut brudaf bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien je rappelle rapidement les caractéristiques en début d'épisode il faudrait que je le fasse à chaque fois donc on est sur un bullet hell roguelite fait par les mêmes développeurs que despot game il ne coûte que 5 euros ce qui est franchement carrément rentable même avec le contenu qui a déjà actuellement il est en early access et on va buter on va essayer de s'enfuir du laboratoire où on était retenu par donc le despot et il se trouve qu'il nous envoie des humains dessus donc on est obligé de tuer des humains c'est terrible c'est terrible mais on s'en remettra t'es en galère de transport mais ça va tu survis ah oui ça c'est c'est le problème effectivement mais du coup tu peux profiter d'un live hyper fun pendant que pendant que tu attends tes transports donc j'espère que tu y es joie pour l'occasion on va réussir de finir le niveau 4 on n'a toujours pas réussi à le battre et j'ai fait une petite variation de deck je reprends mon deck d'invocation mais je l'ai un petit peu plus concentré pour qu'on puisse avoir de l'invocation du ciblage et selon les tirages on partira aussi sur feu ou fusil à pompe normalement on a suffisamment pour avoir au moins trois de chaque ce qui devrait nous permettre d'avoir les passifs et donc bah forcément plus y'a de passifs plus y'a de passifs alors on doit tuer l'épineux mais avant il faut déjà tenir jusqu'à l'épineux c'est parti c'est vrai il faut vous mettre en qwerty sinon ça ne passe pas on a perdu déjà du temps chargeons sur ces foutus humains alors on va commencer par celui là et on va aussi prendre le petit passif qui augmente les dégâts des aptitudes de ciblage de 50% on prend un zombie et un mini slim et on est déjà pas mal alors on peut direct améliorer notre passif c'est parfait on peut claquer une pièce pour améliorer le mode des anciens coups au bout d'un moment ça devient zéro oui tout à fait on améliore notre zombie au niveau 2 on va prendre un petit slim et également le blaster deux magasins c'est parfait ouh un blaster j'ai acheté dès que t'as pris les cochons ou pas ? j'ai pris les cochons oui dans ce build on peut même prendre un petit slim level 2 c'est pas mal pour l'instant on avance bien alors on laisse derrière nous les invocations qui s'occupent des zombies c'est toujours très bien je pense qu'on va prendre un petit zombie et on va prendre un petit cochon magasins ah parfait on peut monter notre zombie on a deux zombies level 2 on peut commencer à travailler sur ça on peut améliorer notre magasin également à travailler sur le blaster c'est intéressant quoi il y a un magasin en haut alors ça c'est le ça c'est le passif donc attention on va prendre plutôt ce blaster pour avoir un deuxième blaster level 2 et on va se concentrer sur les zombies pour le moment on commence à avoir du bleu qui tombe on peut prendre le... allez commencer à travailler le passif un peu d'invincibilité un petit blaster il va falloir qu'on se calme parce qu'on a toujours level 1 là alors parfait une petite pénétration pour améliorer un peu tout ça on va prendre un cochon qui sort de se financer un petit passif level 2 on lance ça on prend un blaster on va chercher l'autre magasin parfait on passe au blaster level 3 et du coup ce serait bien un petit zombie pas de petit zombie donc c'est pas grave on prend l'ADN ah parfait un zombie il y en a assez pour prendre un gros cochon on t'a bien tout honneur bien évidemment alors de l'ADN plutôt par là alors comme vous me l'avez dit dans les commentaires de la VOD c'est vrai que c'est peut-être possible que les les différents trucs qui apparaissent sur la map on puisse se permettre d'essayer de les garder pour plus tard genre les trucs d'invincibilité si on peut les garder pour quand la horde devient vraiment énervée c'est tout rentable quoi alors on pourrait travailler sur ça vendre notre cochon on améliore est-ce qu'on part sur le fusil à pompe ? non on commence déjà à avoir quelques aptitudes on va essayer de placer notre bonus de ciblage au niveau plus plus ils ont qu'ils tuent nos zombies il y a un marchand là bas ils résistent à notre blaster intéressant alors ok on peut passer ça au niveau 3 et commencer à travailler sur les slims on a relativement peu de dps en vrai pour le moment on a que le blaster et les invocations il serait peut-être pas mal de commencer à travailler sur autre chose notamment je pense à ce fusil à pompe qui serait probablement pas dégueu je sens qu'on a toujours le pistolet level 1 j'ai pas pris le pistolet dans ce build donc je pense que je vais quand même le remplacer par le fusil à pompe comme ça et j'avance sur ce bonus de ciblage pour l'instant non voilà là déjà on fait un peu plus de dégâts c'est tout ces cons hop là un petit fusil à pompe plus plus la slim non par contre on va prendre ah on n'a pas assez pour les 3 cochons dommage allez bim on saute avec leur gros tas alors on est parti sur les fusil à pompe donc on va laisser de côté le lance roquettes pour le moment et on n'est pas très bien alors on pourrait prendre ça pour passer au level 2 et après on a le fusil à pompe là la boîte à fric on a deux fusils à pompe suprême là qui sont désactivés pour le moment c'est pas mal d'en avoir un parfait et on travaille sur les slim et on me demande de l'aide qu'est-ce qu'il se passe ? t'as fait ? j'ai vu ça fissurer un petit peu t'arrives pas ? bah si c'est rentré c'est rentré parce que j'ai vu que ça avait craqué un petit peu oui bah de toute façon c'est pas de bain toujours Troubity qui est sur sa maquette et qui me demande de l'aide un magasin donnez-moi un magasin on commence à avoir un petit peu plus de dps on va nettoyer un peu voilà alors on pourrait prendre le fusil à pompe alors déjà on va vendre ça pour équiper notre fusil à pompe on peut améliorer mais non ouais on va commencer à travailler sur notre fusil à pompe plus plus parfait niveau 2 magasin ici alors du slim c'est parti pour du slim voilà slim level 3 un mini slim toutes les 1 seconde jusqu'à 10 slims simultanés c'est très bien on va commencer à avancer sur ce bonus de ciblage ce passif ça va nous libérer de la place dès qu'on l'aura débloqué allez on leur marque dessus il y a un magasin en bas vas-y donne-moi ça et ça et parfait hop et hop voilà on libère plein de place on va pouvoir avancer sur ce fusil à pompe là et là et dans l'idéal sur le passif qui permet de renforcer les les comment les invocations ça fera pas de même tarif que je m'aurais le petit bon bec qui nous fait exploser au dernier moment allez faut qu'on se replie derrière nos invocations là alors ça c'est bien mais c'est pas idéal on a pile de coups on a jeté ce qu'il faut pour le prendre allez on a un truc en bas là allez on marque le dessus notre gros port go 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 parfait ce passif là on prend on vend on vend ça et on capitalise encore sur eux prochain tour on devrait pouvoir je pense remonter on a plein de passifs avec tous nos trucs là on a quoi ? augmente le taux de bonus de 10% parce qu'on a plusieurs passifs ok le slim a 25% de chance d'infliger 200% de dégâts donc ça c'est l'invocation les aptitudes de ciblage et on transperce des cibles supplémentaires parfait donc là on va pouvoir prendre ça et passer au niveau 2 ce qui passe direct tous nos bonus à 20% c'est parfait on peut prendre un deuxième fusil à pompe j'aime bien l'idée on va revendre notre cochon pour pouvoir capitaliser sur un cochon supplémentaire petit à petit on se fait de plus en plus dessous allez faut aller chercher ça si on peut alors j'ai pris des améliorations avec notre ADN vous voyez qu'on a 6500 PV qui donnent des boosts les améliorations qui donnent des boosts quand on l'améliore là on gagne des PV quand on tue des gens on gagne des PV quand on monte de haut niveau on gagne des PV enfin on gagne des PV un peu tout le temps et ça commence à se sentir donc la cléatune on améliore ok on peut acheter de nouveau un cochon c'est parti il y a un cerveau là on va pulvériser littéralement ça fait plaise on va prévisionner un peu on peut racheter capitaliser sur le cochon alors qu'est-ce qu'on a là ? si on arrive à monter notre cochon au niveau 3 notre fusil à pompe au niveau 3 on commence à être au bout des trucs qu'on pourra équiper là on pourra équiper un fusil à pompe niveau 3 notre passif niveau 3 après il nous restera 1 place il faut qu'on améliore pour trouver des choses plus efficaces la gaza rappeur est là-bas parfait, petit fusil à pompe alors le passif on va pas pouvoir se permettre on va claquer ça pour pouvoir se le permettre allez, ouais nickel le fusil à pompe et le passif parfait un petit coup d'ADN du magasin ah et là on pourrait partir sur le fusil à pompe aiguilleur qui va nous faire normalement 3 fusil à pompe ce qui va être je pense intéressant comme passif alors là on a un magasin qu'est-ce qu'on a de nouveau là ? armure, réduit de 1, tous les dégâts ah ok, quand on a le bonus de fusil à pompe ça réduit tous les dégâts qu'on prend nice, intéressant très intéressant alors par contre là, voilà, il va falloir rester assez nickel on passe au niveau 3 ici 200% de santé pour les créatures invoquées là on est niveau 3 là on est niveau max on va pouvoir commencer à travailler sur le le fusil à pompe plus plus là le fusil à pompe aiguilleur ça va être probablement notre notre dernière notre dernière arme sauf si on remplace un truc bas niveau peut-être le blaster on verra non du coup, on va prendre du cochon capitaliser un peu sur notre cochon on est pas mal là, franchement il ne reste 4 minutes à tenir pour l'instant on est 3 on vend ce cochon alors sachant que et salut Nardinus ouais ouais, on commence à booster un peu les PV ouais, je suis d'accord c'est assez agréable à voir j'ai pris en fait le bonus avec l'ADN qui permet qu'à chaque fois qu'on améliore quelque chose on gagne 70 PV ça parait que dalle mais en fait on améliore tellement tellement de trucs rien qu'en prenant des cochons là et en les améliorant on gagne 70 PV à chaque fois quoi c'est hyper efficace hop on améliore on prend un petit cochon et là pif bim encore du PV on capitalise sur nos cochons je ne veux pas nous donner nos objets on va améliorer un coup on n'a pas ce qu'il faut pour capitaliser sur nos cochons donc on va garder le fusil aiguilleur qui fait des tirs en ligne droite absolument monstrueux on a l'invocation plus plus on peut commencer à travailler sur ça et peut-être là dessus mais ça fait 2 niveaux S c'est quand même un peu chaud après on pourrait commencer à travailler aussi sur le lance roquette en virant le blaster ah il va continuer à me proposer du blaster ça il n'y a pas de miracle mais pour l'instant on va le garder on va commencer à améliorer notre lance roquette en fond on se fait un petit cochon à la place de toi et salut bigadin merci beaucoup pour leur aide bonjour à tous les viewers j'espère que vous allez bien et que le match s'est bien passé accessoirement donc on va prendre ça du retour on va te vendre et on peut commencer à prendre ça je pense ah dommage on est tombé sur ça voilà parfait hop et salut tout le monde qu'est-ce que c'est que ce truc j'en parle après bigadin salut la de la fête salut bascal je dis bonjour à tout le monde salut acta salut vignarian salut ombre lame ça fait plaisir de vous voir ici à chaque fois que tu fais un raid chez moi ou Xebus en plus tu perds un dixième à chaque oeil non arrête il est parfait ce jeu c'est par les créateurs de despot game je sais pas si tu connais et c'est un bullet hell style vampire survivor et compagnie où on joue la slim qui essaye de s'enfuir de qui essaye de s'enfuir du labo où elle était retenue et elle est pas contente elle est vraiment pas contente ouais on va regarder ce qu'on a donc on joue avec des decks on est sur une petite map on se fait attaquer par des hordes de méchants humains et justement l'une des forces de ce jeu c'est qu'il est hyper visible malgré le côté pixel art il est hyper visible je vais être obligé de vendre ça c'est dommage mais je suis obligé pour avoir assez d'espace pour pouvoir améliorer les deux armes qui me restent on va essayer de claquer un peu de sous pour le choper parfait voilà on a fait de la place on a remplacé notre blaster par un lost rocket level 3 qui tire moins vite mais quand même on y gagne et du coup si on pouvait monter notre fusil à pompe ce serait parfait il va falloir qu'on travaille sur le fusil à pompe du coup ah on est rendu aux tomates aux tomates carnivores là la bise à bigadine et bah écoute la bise à bigadine dit showbity et du coup moi aussi je lui fais un bisou tellement de bonus j'avais pas vu en haut à gauche ouais c'est pour ça nardinus j'ai essayé de travailler sur le deck là on a le bonus classique de tir le bonus de ciblage et du coup j'ai aussi travaillé sur prendre des fusil à pompe pour essayer d'avoir le bonus de fusil à pompe on a le bonus d'invocation et on a aussi un bonus avec nos passifs qui augmente tous les autres bonus du coup du coup ça marche plutôt bien j'avais fait le deck pour que soit on parte sur du fusil à pompe soit on parte sur des flammes il se trouve que du coup je suis parti sur fusil à pompe mais vu que j'ai commencé à travailler le lance rocket je vais peut-être commencer à travailler les flammes du coup à la place remplacer genre mes petits fusil à pompe de base par des flammes mais c'est pas encore fait on va dire le fusil à pompe aiguilleur on va quand même essayer de le finir si on peut parfait on passe au niveau 3 avec le fusil à pompe aiguilleur et du coup on réduit de 6 tous les dégâts qu'on prend c'est quand même très fort sachant qu'on a 10 350 pv donc là on a que des niveaux 3 après il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on enlève éventuellement typiquement on pourrait commencer à travailler sur une capacité d'invocation ultime il faudrait qu'on améliore un petit peu notre magasin pour ça alors j'ai essayé de faire comme tu avais suggéré à Nardinus garder les bonus pour la fin sur la map mais c'est impossible qu'ils apparaissent partout, n'importe quand, tout le temps c'est pas gérable de faire ça alors est-ce qu'on travaillerait sur le rayon enflammé ? non, faut qu'on travaille sur l'amélioration de notre magasin on a désintégré un truc dans le coin là, ça faisait plaisir crevez tous ! allez on améliore, voilà, comme ça on a le nombre de cartes max on va prendre un cochon un cochon pour enlever une de nos capacités, ça ne me plaît pas alors on peut commencer à travailler sur le fusil à olive pourquoi pas, on peut aussi faire... là on peut faire un cochon plus plus là c'est intéressant par contre on va mettre de côté toi quoique, non, pas toi on va mettre de côté le fusil à pompe le moins utile le plus périmé on va dire un magasin en haut deux olives comme ça intéressant, on vend ça on a quand même pas assez pour améliorer mais on va commencer à travailler sur le fusil à olive le jeu nous dit go donc go attendez, non, c'est pas le bon le lance grenade, c'était le lance grenade zut, j'ai acheté le mauvais c'est pas grave on peut se permettre une petite perte maintenant il me propose le fusil à olive ok, on va pas non plus claquer tous les sous nos petites invocations elles font le taf bon les zombies commencent à être un petit peu surclassés il y a des grosses plantes carnivores qui pop hop un cochon plus plus ça, ça reste intéressant le cochon plus plus cochon plus direct le marchand on a rien d'intéressant par contre on peut avoir un nouveau cochon plus plus hop hop ouais les cerveaux commencent à être un peu énervés quand le lance rocket démarre il finit toi aussi on améliore, on passe à 13% de chance d'avoir des objets de niveau S là en attendant on fait un cochon on va revendre notre fusil à pompe là je ne sais rien de plus on va perdre un petit peu de bonus mais c'est pas grave mourrez vous je vous vois, vous essayez de me taper ouais, des faux géants en plus ils tirent à distance des faux géants c'est extrêmement désagréable ah voilà, non ça c'est le truc d'invocation nous ce qu'on veut c'est ça, le lance grenade alors lance grenade c'est faux donc ça ira avec le lance rocket là du coup en revendant le fusil à pompe on a quand même gardé ce bonus là on les garde les bonus si ça se compte quand on revend les armes j'ai pas l'impression que les bonus disparaissent de la map non non je pense pas mais c'est juste impossible de pas les prendre en fait tout simplement ok on travaille sur le lance grenade pas de soucis on vend le cochon ça se permet de réapprovisionner un peu ça c'est l'invocation on peut pas se prendre un on peut peut-être viser un cochon amélioré ouais voilà, parfait on range le lance grenade pour le moment la map est bien remplie mais mine de rien on arrive quand même plus à la nettoyer surtout niveau vie on est quand même vachement plus large par contre j'ai un peu de mal à spotter les magasins des fois là on a rien qui nous intéresse donc on va vendre pour améliorer on va récupérer le lance grenade level 2 tant qu'à faire alors le fait de tirer dans toutes les directions c'est complètement laptop quoi allez on prend un petit triple de vitesse pour le plaisir et ramasser notre bonus d'ADN et un petit marchant qui apparaît juste là un lance grenade de plus on peut se faire un petit cochon on a plus qu'un ça sert à rien de ré-approvisionner y'a un enfoiré qui me balance des missiles allez plus que 9 secondes et le boss apparaît ça veut dire qu'il va être temps de ranger le ça va on lui fait quand même très mal il va être temps de ranger le cochon là allez il nous faut un lance grenade parfait on a un lance grenade on est au niveau max là ok donc au niveau max on est tout à 20% bon à savoir on va essayer d'avoir le le lance grenade pour la fin parfait le lance grenade level 3 par contre ça nous a pas débloqué de compétences donc y'a peut-être que 5 passifs enfin 5 bonus maximum ça sera pas déconnant je vais hyper fort allez décède pourriture de boss oh oui c'est la victoire oh la vache on a fait tellement mal on a toujours qu'un mec comme ça là avec sa grande épée ah non 13 ah non c'est le 1 c'est le bonus ok les choux géants on en a tué 113 quand même et les cerveaux 64 le massacre ouais un peu ouais j'avoue on gagne le côté sombre la lumière se réfracte et vous crame la face ciblage et ténèbres on pourrait faire un petit deck ténèbres tiens pour rigoler niveau suivant du coup je pense que je vais ajuster mon deck de tir on va vraiment prendre alors ça c'est pas mal comme bonus en C du coup ça c'est ciblage et ténèbres ténèbres on n'a pas suffisamment de trucs je pense pour les ténèbres ça c'est quoi comme type aléatoire pareil aléatoire on n'en a pas assez encore ténèbres 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 il y a ça en ténèbres mais c'est tout on n'a pas assez pour jouer avec les ténèbres donc ça vaut pas le coup pour le moment donc là dessus on part sur boomerang la pénétration le fusil d'assaut ça me va bien du boomerang également flamme et ça qui est ténèbres on a du tir parce qu'on se garde le fusil à pompe on le remplace par des flammes mais on n'a rien en flamme en début non donc on est au plus ou moins obligé de le garder celui-là de toute façon parce que sinon j'ai que 3 pompes et du coup là on prend flamme flamme et un peu de flamme ça nous ferait de tir boomerang peut-être falloir qu'on se calme sur certains trucs donc peut-être enlever les passifs genre là on A il faudrait qu'on enlève probablement ça on prend plutôt de la flamme du coup on enlève le fusil à pompe et en S du coup un peu de flamme on prend un peu de tir le truc auto-guidé ouais le truc auto-guidé bon on n'a pas beaucoup mieux pour le moment on prend le truc auto-guidé donc là on vise flamme, tir, ciblage et passif je suis pressé d'avoir d'autres aptitudes de finance aussi je pense que ça doit être rigolo on va prendre ce deck là on va aller voir ce qu'on peut faire comme amélioration pour 30 là alors vu qu'on a débloqué le level 4 on a droit à ça le slim projette des bouts de ténèbres brûlantes à chaque fois que vous collectez un bonus pas mal on va prendre ça tiens, on peut rigoler 20 dégâts à chaque fois qu'on collecte un bonus et par contre du coup on a droit à oculaire ah on commence avec le lance-oeil du coup d'accord donc ça irait pas avec notre deck moins de santé mais plus rapide tous les projectiles guidés transpercent la première cible d'accord donc il faut un build de guidage ça ne va pas du coup on va garder le pistolet ou alors on part sur l'armée solide pour vraiment jouer le max de table de dégâts allez oh le tripode le despote a décidé d'envoyer ses lacets tireurs ok on va se faire tirer dessus sur celui-là donc on commence en mode tout lent et direct c'est les mecs qui nous tirent dessus par contre alors là ils nous l'ont mis tellement loin sérieux ? tellement lent ok on prend ça, on prend ça un petit bonus, on balance nos trucs autour de nous on améliore direct ok on part sur du boomerang en C et notre petit passif le blaster on a déjà pas mal de trucs level 1, on va se détendre là ça va être carrément intéressant de prendre des bonus le spanner list passif toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs Alors qu'est-ce qu'on a ce passif ? Et améliorer le blaster, c'est pas mal. Cramé ces cons de robots là ! Donc ça c'est le passif. Pour le moment on est déjà bien engagé sur pas mal d'autres trucs donc on va améliorer. Un petit blaster, le petit passif parfait. Du coup là on fait deux fois 80% ça va commencer à piquer un peu. Le blaster en level 3. Et on peut améliorer notre petit boomerang et du coup on va commencer à travailler sur le fusil d'assaut. Notre premier passif, c'est qu'on commence à tirer des projectiles dans tous les sens. Oh et on peut commencer à travailler sur les flammes là. On va laisser tomber ce fusil à pompe de base là. C'est quoi ces espèces de Chewbacca danseurs ? C'est pas Chewbacca c'est des Sailor Moon ? Ouais c'est des Sailor Moon. On dirait des Sailor Moon ouais. Allez, un peu de boomerang. On vend ça, on améliore. On va plutôt prendre le boomerang. Il nous invoque des Sailor Moon sur la tronche, sans déconner. Alors, ok on peut améliorer un fusil d'assaut. Travailler sur ça également. Ils sont costauds hein. On a plus de mal à les tuer là. Ils nous font plus mal malgré les bonus qu'on prend. Ok on n'a pas du tout pris le passif. Et là on a déjà 3 level 1 de commencer donc non faut qu'on se concentre dessus. Ça marche moins bien avec nos passifs là. On n'a qu'un déjà pour le moment. Ok on peut commencer à travailler là-dessus par contre. Il faut qu'on tombe sur des boomerang là. Voilà, des Bananerang, parfait. Et un comme ça, comme ça on passe level 2. C'est parfait. On va commencer à faire un peu plus mal là. Ok là on cumule. Un magasin en bas. On va essayer d'améliorer ces deux là. Là on peut passer au niveau 3 le foamerang et... Voir un deuxième Bananerang level 2. Ça serait pas mal. Il faut aussi que je me soigne parce que mine de rien ça commence à piquer un peu. On va travailler sur ça, j'aimerais bien mais... Pour le moment... Il faut surtout qu'on prenne de la vie. On a déjà les chou-fleur qui arrivent là. On est moins prêts à les tuer déjà les chou-fleurs. On ramasse ça. On va prendre de la vie pour se soigner. C'est pas mal. C'est un peu le bordel à esquiver tout sur la map là. Tous les tirs qui me tombent dessus là. Ah. Ça c'est problématique ça. Ok ça c'est bien. On prend. Et il faut absolument qu'on travaille sur la banane et le foamerang du coup. Ok très bien dans ça. Le magasin il est encore apparu. Il y a 3 plombes. Ok une petite banane plus plus. C'est parfait. Et un petit foamerang. Il en reste 5. On peut tenter de relancer. C'est un échec. Et là on peut pas se permettre de garder ça. Il nous faudrait. Voilà. Toi. Parfait. On passe niveau 3 avec ça. C'est nickel. On va pouvoir du coup travailler sur les bananes. Je sais. C'est bizarre. Il faut 118 de dégâts les enfoirés. Il commence à avoir des gros robots là. Alors. Le lance-roquette c'est pas trop le trip. Voilà. Des bananes c'est mieux. On va pouvoir le passer. Level 3. Et du coup travailler sur le fusil d'assaut. Et l'horizon brûlant. Et effectivement au niveau passif là pour le moment ça se passe pas bien du tout en fait. Je vais dégager ça. Ah ouais là c'est le bonus de ciblage qu'on a. Mais si je commence à travailler sur ce passif. On aura le bonus de tir. Donc il faut qu'on travaille un peu sur les passifs. Parce que là c'est... C'est pas compliqué hein. Attention ça. Donne nous des PV. Des PV. Ok. Un petit fusil d'assaut. On passe level 3 sur le fusil d'assaut. Et on peut se permettre de prendre ça. Et ça. La vie de la vie. Non il y a de la vie. Une petite vitesse. Un petit peu de vie. On lâche des trucs de ténèbres partout derrière nous. C'est toujours plaisir. C'est un petit peu plus tendu là. En même temps c'est le niveau d'après hein. Mais on sent que c'est un peu plus tendu quand même. Ok. Là on passe niveau 2 avec ce passif. Un peu de flamme. Là finalement au niveau ciblage on a plein de trucs. On a un truc qui fait que flamme en fait c'est le problème. Limite il faudrait que je prenne ça juste pour avoir le bonus de tir qui se débloque quoi. Ça ne me plait pas trop. Un petit magasin peut-être ? Tu peux faire ça ou tu peux faire ça pour moi ? Et salut Xebus ! Un bienvenue sur le live. J'espère que ta journée de boulot s'est bien passé. Même si elle fut longue visiblement. Allez ils sont où les magasins là ? Fous de moi je dois. Ah bah merci. En fait ça je me demande si c'est pas l'XP. C'est le nombre de magasins plutôt. Ah on a rien en sérieux ? On va pas partir sur le lance roquette. On va commencer à travailler le lance roquette pour avoir plus de flamme. Peut-être un bonus de flamme. Ouais c'est du ciblage aussi. C'est trop... Tout ça est beaucoup trop... Ciblo centré. Ouais c'est ça en fait. Les ennemis qu'on tue là, ils nous remplissent notre jauge. Et c'est ça qui fait le magasin. Je pensais que c'était de l'XP mais non c'est ça qui fait le magasin. Il y a pas assez d'ennemis pour faire du magasin là. C'est problématique. C'est problématique. 8 minutes 45 avant le boss. Pour l'instant même si on n'a pas trop de magasin et qu'on n'a pas trop de passif. Ça se passe pas si mal. Franchement. Je sais pas si on aura assez de DPS pour gérer le boss. Mais en tout cas il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour le moment par rapport aux hordes de tout à l'heure. Alors ils sont où les ennemis là ? Ah un magasin. On est au magasin mais il n'a pas envie de perdre le moins. Il n'est pas trop loin. Ça va ça va. Alors du coup on a 9 sous. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on prend. Pour l'instant on peut prendre ça, ça et ça. C'est pas dringo, c'est pas dingo mais... Ça fait le taf. Je suis pas sûr qu'on arrivera à charger un nouveau magasin avant le boss. Ils commencent à résister à notre blaster les enfoirés. Allez, bim. 30 secondes. Bon j'étais un peu dubitatif sur ce build mais visiblement il va faire le taf dans ce contexte. Même avec un seul passif. Ça se trouve, je vais mourir contre le boss, c'est possible. Ça reste une possibilité. Bah écoutez, je vais... Je vais riser en... En deux coups, je ne l'ai même pas vu apparaitre sur la map. Il s'est pris deux coups de blaster et il a été défoncé. Il faut sortir le truc du milieu ? Oui, il faut sortir le petit... Enfin les deux en fait. Les deux ? Mais j'y tiens là. Ah d'accord. Pourquoi je te la casserais ? Quelle drôle d'idée. Ah, on a débloqué le lance shuriken. Un truc de tir de level A. Ça c'est cool. Quoi de mieux qu'une mitrailleuse ? Une mitrailleuse qui tire des shurikens. Alors du coup, on va essayer de se faire un build autour de l'oculaire pour rigoler un peu. On va prendre le deck 1. Alors. Oui, je pouvais faire effacer. Ah et après c'est moins drôle aussi. Tac, tac, tac. On pourrait prendre quoi ? Du guidage. Et quoi ? En zone on a quoi ? On a ça qui est du ciblage aussi. Oui. En guidage on a que ces deux trucs là. De toute façon c'est assez... Ça ne te permettra pas de faire un build mais... On peut peut-être faire un truc rigolo quand même. On va prendre un peu de ciblage comme ça. Un peu de boomerang. Le cochon, toujours une valeur sur le cochon. Tout est bon dans le cochon ! On prend ça. On n'a pas pris de tir là, si on a ça qui est du tir. Donc du coup, c'est un passif qui améliore le tir. Ce n'est pas très intéressant. Il nous faudrait plutôt du ciblage. On va prendre ça. En B. Le truc de nourriture. Non. On part sur des flammes. Sur le boomerang. Sur le boomerang. Tiens. On va essayer cette fois de se le faire le boomerang. Ça, ça fait quoi ? D'énormes bouteillettes bluantes, encercle slim, infligant 5 de dégâts. Allez. Hop. En A. En A, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Un peu de flamme. Un peu de flamme. Donc là, on a du ciblage, du ciblage. Pas mal de ciblage. On a les boomerangs. Je me demande c'est quoi le passif des boomerangs. Et enfin, du coup, on prendrait ciblage et feu. Et il nous faut une dernière compétence de rang S. Bon, on va prendre le fusil à olive, il fait ciblage. C'est toujours ça. Et du coup, on va aller voir un peu ce qu'on peut prendre comme bonus. 50 pour ça. J'aimerais bien le prendre ce truc là parce que ça facilite tellement la vie. Ouais, on va attendre. Est-ce que j'ai débloqué des trucs ? J'ai débloqué ça. Le slim démarre avec un petit peu d'argent de poche. Ouais. 5 d'argent de poche. C'est pas ouf. On fera 100. On part avec le globe oculaire. Sur le niveau silencieux. Plus d'humains sans armes. Des bretters entre autres dès le début. Bah ouais. Venez. Venez les gars. Je vous défonce moi. Je vous défonce quand vous voulez. Les gazins qui appèrent à l'autre bout du monde là. Alors bah on va travailler sur le lancieux. Et les dégâts. Alors ça c'est pas du cible à l'attention. Magasin. Lanceuil. Lanceuil. Du coup on va prendre le petit blaster. On va chercher notre magasin. Un petit détour par là. Ok on commence direct à me proposer des trucs plus plus. C'est parti. Un petit blaster. Level 2. Et on a également le ciblage qu'on est en train de travailler. C'est parti. Il apparaît vite le boss hein. On va pas avoir à tenir longtemps. Tu peux me le foutre encore plus loin non ? Genre bout de la map quoi. Tu peux l'améliorer pour 0 le... Tu peux l'améliorer pour 0 ouais. Mais quand je l'améliore ça le réinitialise aussi. Alors. Ok. On peut passer. Un petit cible. Un petit passif au level 2 ici. Bah pour le moment non. Puisque j'en ai pas du tout. Donc je vais prendre le cochon. Puisque j'en ai de la place. Ok. Parfait. Un lanceuil. On va rester sur le lanceuil. Et ça du coup. Pour l'instant c'est ce qu'on a le plus amélioré. On va commencer à s'approcher de nous hein. On prend ça. On a 8. Donc on peut prendre ces deux là. On peut améliorer notre foam rangle. Est-ce que je travaille sur le blaster ? Allez. C'est parti. Beaucoup moins d'ennemis à tuer dans ce niveau là. Heureusement ils sont assez costauds. Donc ils donnent quand même de l'XP. Enfin du truc de magasin. Alors. Le passif. On passe au niveau 3 déjà. Ensuite on prend ça. On commence à travailler notre foam rangle. Voilà. Le lanceuil. Alors attention. On en a un. Level 1. C'est bon. Voilà. On a notre lanceuil. Level 3. Parfait. Allez. Là il commence à cracher de l'oeil. Il fait pas beaucoup de dégâts. Seulement 10. Mais ça suffit à bien nettoyer. Les 0,1 seconde il lance un oeil. Ah oui. Pratique. Allez. Un petit blaster. On passe le level 3. Et du coup on va commencer à travailler sur ce truc là. Ouais. On va prendre la foie en premier. On va commencer à travailler sur le. Le machin prismatique. Oh on a des petites. Des petites cornes. Ils commencent à résister les gros bretters là. Ils sont vénéreux. Il fait mieux vous les gars. On améliore des comps pour gagner de la vie. Il apparaît dans une minute le boss hein. Ah. On peut améliorer ça. Hop. On peut améliorer le magasin pour 0. On est que level 3 du magasin quoi. On va pas mourir. On va tourner avec Merion là. On peut améliorer le magasin qui apparaît là. 98 de dégâts il me fond. Purée. Ok. On a quand même quelques trucs améliorés. On tire dans 3 directions. On va commencer à travailler sur ça également. Du coup histoire d'augmenter un peu notre DPS. Parce que là c'est chaud. En plus niveau bonus on a tellement rien que pour se soigner c'est tendu hein. On gagne un peu de PV. On va prendre les cochons vu qu'on a rien d'autre à faire. Ouais mais là... C'est chaud hein. Ah putain le magasin qui a mis apparaît c'est hyper mal les magasins. Ils m'obligent à me prendre des coups. Ok on va prendre ça. Ça. On va prendre le cochon. On va pas en reprendre un autre. Il faut aller y attendre le PV pour faire du coup de speed là. Où est le PV ? Donnez moi le PV. Putain il est tellement loin. J'arrive même pas à les tuer avec plusieurs blasters dans la boule quoi. Les enfoirés. Ok on passe niveau 3 avec ça. Ce qui fait que du coup là on va tirer dans 4 directions. Ça fera pas de mal. On rajoute un petit peu de roues enflammées. Putain qu'à faire on va vendre ça. Ça devient rentable de toute façon. Ouais les 10 du lanceuil là ils commencent à montrer un peu leur faiblesse. Oh putain ils sont combien ? Donc un boss au trou c'est... J'ai pas beaucoup de PV on va dire. J'ai un peu de speed pour essayer d'aller chercher... Ouais, parce que je suis mort. De la vie. Parfait. Ah ouais j'essaie de l'attendre. Il pousse ses potes ce con là. Un peu de vie. Ça balance un petit peu de... De trucs sur sa tronche allée il va crever. Ouh il est mort ! Ouh tendu ! On débloque 3 cartes là sérieusement ? Ah on l'a pas atteint ! Ah 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 ! Les enfoiris ! Bon un petit peu tendu ce deck hein. Honnêtement. Battez le niveau 5 avec au moins 4 aptitudes différentes de catégories de nourriture dans votre inventaire. Ça c'est le niveau 5 qu'on vient de faire je crois. Ouais c'est le niveau 5 parce que c'était le niveau 4 pour débloquer oculaire. Mais euh... Ouais du coup on a... Le seul projectile guidé qu'on a pu débloquer c'est l'oeil donc forcément c'est pas ouf. Je pense que le par défaut en vrai il est vraiment fort hein. Avec le deck euh... Le deck 3. C'était celui là. Le deck d'invocation il avait vraiment bien marché avec tous les... tous les passifs. On va tenter de retourner sur le deck d'invocation. On va arrêter le premier épisode de VOD là par contre. Parce qu'il est suffisamment long. Si vous voulez dire on va voir la VOD dans le chat. Lâchez-vous ! Je vois un petit coup. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !